Celui qu'on surnommé le Boutchou est parti à Jamy mais restera gravé dans les annales du football sénégalais, selon le ministre des Esports Matarba, venu assister à la levée du corps. Qu'il restera jamais dans le cœur de tous ses compatriotes et qu'il mérite en conséquence le bel hommage qu'une nation puisse rendre à un de ses fils, à savoir qu'il a été tout au long de sa vie utile à la patrie et à la république. Pour son ancien coéquipier et poulain, Lamin Boub, légende vivant de la gendarme de Dakar, Joseph Coteau était un idole qui lui a montré le succès. Trop mal, j'ai mal au cœur. Moi je disais tantôt que mes débuts à la gendarme, ils devaient prendre ma place et à un moment donné il a dit non, laissez à ce gosse-là la chance. Et c'est depuis lors que je ne suis pas sorti de la gendarme parce qu'après j'ai fait un match extraordinaire et c'est là où j'ai commencé à gagner ma place. En équipe nationale du Sénégal, c'est lui qui a appelé Jules-François Mokande pour lui demander de me prendre parce que j'étais le meilleur numéro 10 du Sénégal. Voilà quelqu'un que je ne pourrai jamais oublier. De son côté, le journaliste de la TFM estime que le Sénégal vient de perdre un monument. Marie Kandoum pense que Coteau mérite d'être immortalisé. Qu'il s'agisse de la gendarme de Dakar ou bien de la fédération sénégalaise de football ou de l'état du Sénégal par le trichement du ministère des Sports, Coteau mérite d'être immortalisé. Maintenant la réflexion doit être poussée mais aussi Coteau a laissé une famille ici. Il a laissé une femme et des enfants qui dépendaient de lui pour vivre. C'est pourquoi par le biais de son ministre en charge des Sports, l'état du Sénégal va soutenir la famille de Coteau et faire de son possible pour rendre immortel son œuvre. Je voudrais, au nom du président de la République, dire à la famille que l'état restera aux côtés de ses enfants, de son épouse, bien évidemment avec la fédération et les anciens internationaux pour accompagner ses parents dans ces moments difficiles et continuer le travail qu'il avait entamé. De nombreux renommés du sport sénégalais étaient présents à la livre du corps et à la messe finale de Joseph Coteau. Ces derniers estiment que la légende de la gendarme de Dakar s'est beaucoup investie pour le rayonnement du sport sénégalais. Donc, il mérite d'être élevé en son rang.